Bonjour et bienvenue donc au stade Pierre de Coubertin en direct pour ces championnats de France de gymnastique à trois semaines des championnats du monde qui vont se dérouler à Dortmund championnat du monde par équipe donc c'est l'occasion avec Michel Boutard mon consultant des grandes manifestations gymniques de faire un tour d'horizon et une revue de détails sur l'élite de la gymnastique française en ce week-end plus vieux et c'est vrai que si la gymnastique tourne aujourd'hui avec deux super vedettes c'est à dire Elodie Lussac chez les filles et Eric Poujade chez les hommes on peut considérer Michel Boutard qu'il y a des jeunes éléments de très grands talents qui arrivent au premier plan. Oui il y a de jeunes éléments qui arrivent au premier plan mais ici surtout l'objectif c'est la dernière étape qualificative avant les championnats du monde qui auront lieu très prochainement et ces jeunes il seront les verras ce sera illustré par la présence notamment d'un Sébastien Taillac qui illustre cette vague montante des 19 ans qui arrivent mais pour l'instant on va assurer l'avenir immédiat championnat du monde avec quelques anciens encore. Et curieusement et bien à l'issue des imposés nous allons voir maintenant le leader du championnat de France. Il attend son passage aux anneaux et il s'agit du jeune Pelard. Voilà direction les anneaux donc pour découvrir Bernard Pelard. 1m72, 64 kg, 23 ans. C'est un garçon qui est entraîné à épiner sous sénard et il a mis un petit peu en question la supériorité affichée d'Eric Poujade en prenant la tête après les imposés. Voici donc l'exercice libre qui va déterminer déjà la position des gymnastes dès le premier appareil. Oui par une prestation parfaite hier sur l'exercice imposé. Bernard Pelard a appris effectivement le leadership à un dixième devant Eric Poujade après les exercices imposés. Ici c'est le premier agré de la compétition les anneaux. On vient de voir un grand tour soleil. Maintenant un grand tour en lune sur les bras tendus. Avant la sortie double salle par un quartier avec demi-tour. Voilà encore un très bon exercice réalisé par Bernard. Il est en pleine forme pour ce championnat de France et c'est tant mieux pour nous. Il est surtout d'une régularité exemplaire ce qui lui a permis de réussir les meilleures notes lors des imposés. Et peut-être de prendre la tête de ce concours général grâce notamment à cette croix de fer remontée en équerre qui est d'une tonicité exemplaire lorsqu'on connaît la force qu'il faut aux anneaux. Nous en avons eu la preuve lors des derniers championnats du monde à Brisbane avec notamment Andreas Wecker l'allemand et surtout Yuri Keki l'italien qui sont des spécialistes incontournables de cette évolution de 45 secondes aux anneaux qui méritent d'être vus et revus au ralenti. Alors Bernard Pellard va peut-être obtenir la meilleure note. On ne sait pas encore. Ça va tomber dans quelques secondes mais on va vous montrer ce qui s'est fait aussi de très très bien dans cette finale avec notamment Frédéric Lemoyne et Éric Poujac. La note de Bernard Pellard est tombée maintenant. Il s'agit d'un 9-30. Voilà une excellente note. Un concours bien parti pour Bernard. Voilà Frédéric Lemoyne qu'on va découvrir dans son exercice, dans sa spécialité les anneaux. Voilà apprécié ses forces. Croix de fer équerre qu'il remonte jusqu'à une planche libre. Très très difficile à maîtriser. Voilà encore un établissement à la planche libre depuis l'élan. Un gymnaste très fort. Qui s'entraîne d'ailleurs avec Bernard Pellard puisqu'ils sont du même club, Épinay-Soussénard. On a tendance souvent à privilégier les grands centres nationaux comme Antibes ou l'INSEP. Mais il faut aussi citer des clubs qui font de gros efforts pour la gymnastique. C'est le cas d'Épinay-Soussénard. Voilà donc la bonne exécution aux anneaux de Frédéric Lemoyne. Un garçon d'un mètre 80 pour 74 kilos. C'est un gabarit idéal pour ce genre d'exercice puisqu'il faut, Michel Boutard, beaucoup d'envergure. Beaucoup d'envergure. Il est bien proportionné pour cet agrès. Il a un train supérieur très fort, très puissant. Des jambes longues et fines et ça favorise cette sortie en triple arrière. Parfaitement stabilisée. Un tout petit sursaut. Les jambes écartées dans la triple rotation. C'est un petit peu pénalisé mais c'est revalorisé au niveau de la difficulté. Donc pas de problème pour Frédéric Lemoyne qui va obtenir une très bonne note quand même. La meilleure note. Et 9,50 et il prend la tête du concours, si j'ose dire, aux anneaux. Alors que se présente l'un des grands favoris du championnat de France. En l'absence, faut-il le préciser, de Casimir qui était blessé. Patrick Casimir tenant du titre. Sébastien Darigade et Fabrique Guelzec n'ont renoncé au championnat de France. Alors qu'Éric Poujade, lui, qui brille plus particulièrement au cheval d'Arson. Nous l'avons vu lors des derniers championnats du monde à Brisbane où il a obtenu une super médaille d'argent. Et bien Éric Poujade, l'un des plus élégants gymnastes au monde, se présente aux anneaux pour son premier passage obligé dans ce championnat de France. Oui, alors là, il ne fera pas ce qu'il y a au classement intermédiaire après cette épreuve parce que pour Éric, c'est relativement un point faible. Vous voyez, c'est un gymnaste très long, très fin, pas encore très puissant. Et donc, qui essaye de jouer au plus proche, je dirais, avec le code de pointage par une combinaison appropriée. Voici ici des croix de fer renversées, donc des éléments de force. Voilà un autre élément de force, un tout petit peu haut ici, la croix de fer équerre. Une deuxième croix de fer équerre. Vous voyez, le fait que les épaules soient un petit peu au-dessus des anneaux sera légèrement pénalisé. Voilà, un travail en élan au-mât et une belle équerre écartée ici. Équilibre en planche, bras fléchis. Et attention, maintenant, il va se préparer pour sa sortie, un grand tour soleil. Et une sortie en full in, full out. Vous allez voir, un double arrière avec une brille dans chaque salto. Ah, petite erreur à la réception pour Éric Poujade. Il va lui coûter un petit dixième, puisque vous savez que toutes les notes sont comptabilisées par des juges. La plus forte note et la plus basse sont éliminées. On est bien d'accord, c'est comme au patinage artistique. Et que les petites fautes de réception, les imperfections techniques sont évidemment pénalisées. Alors, après, donc, la finale, le premier appareil, les anneaux de ce championnat de France, voyez le classement. Frédéric Lemoyne, 9'50, Bernard Pelard, 9'30, Emmanuel Jacquinot, 9'20 et Éric Poujade, qui n'arrive pas à obtenir un 9. Ce n'est pas trop inquiétant, mais quand même, Éric Poujade, le leader de cette équipe de France de gymnastique, se retrouve quatrième, c'est dire si Pelard, le moine Jacquinot, auront les dents longues, notamment lors de la finale du saut que nous allons suivre maintenant. Voilà, alors peut-être que l'on peut dire, Pierre, que ces exercices, ces notes vont s'ajouter au travail des imposés qui ont eu lieu hier au soir, et que, à l'heure actuelle, après cette épreuve, Éric Poujade n'est qu'en troisième position, mais il ne faut pas trop s'inquiéter, c'était son point faible, et nous allons voir progressivement au cours du concours qu'il devrait regagner certainement la première place. Il a d'autres agrès qui sont pour lui un point très très fort, et notamment, chacun le sait, le cheval d'Arson. Voilà. Beaucoup de monde à Coubertin, ce sont essentiellement les parents des gymnastes, puisqu'il s'agit d'un sport très jeune, notamment chez les jeunes filles qui n'ont guère plus de 15 ans. On peut considérer aujourd'hui que les parents viennent avec, bien évidemment, les entraîneurs, les dirigeants de club. C'est une grande famille gymnique qui se retrouve au stade Pierre de Coubertin, presque comme à la Mecque, parce que c'est vrai que les championnats de France à Coubertin montaient à Paris, comme l'on dit, en province, pour aller décrocher un titre junior, cadet ou senior, et bien c'est important. La première apparition au saut est d'Emmanuel Jacquinot, d'Épinay-sur-Sénard. Voilà, Emmanuel Jacquinot qui s'entraîne à l'INSEP. Voilà, on le voit sur le ralenti, la rondate sur le cheval, le salto arrière tendu dans le deuxième envol, c'est ce qu'on appelle le tsuka à corps tendu. Voilà, instabilité, on va le voir là, à la réception, après ce salto corps tendu. Vous voyez là, la cheville droite bandée, cheville fatiguée un petit peu. Il a préféré mettre le tapis pour la protéger. Voilà, belle amplitude sur ce saut. C'est vrai que l'épreuve du saut est toujours un petit peu difficile pour des gymnastes qui doivent parfois évoluer avec une petite tendinite à la cheville, quelques blessures, parfois, alors aux anneaux c'est pas très grave, mais au saut de cheval il faut quand même courir, sauter et donner une bonne impulsion. Oui, absolument, et c'est vrai que Emmanuel fait partie de ceux qui ont un petit problème aux chevilles, mais ce n'est pas très grave. Lors de la compétition, on ne sent plus grand chose. Ça ne pose pas de problème. Alors ici, Sébastien Taillac, voilà le jeune dont nous parlions tout à l'heure, c'est cela, la vague montante, 19 ans. Voilà, il vient d'avoir son bac et il sera au championnat du monde car il est titulaire incontestable de l'équipe de France. Aujourd'hui, Sébastien Taillac, 1m66, plus rabelé, 63,5 kg, 19 ans. Et c'est vrai que c'est un garçon que nous découvrons mieux aujourd'hui puisqu'il fait partie des six meilleurs de ce championnat. et il est entraîné au centre national d'Antibes avec Jean-Louis Bourbon qui est entraîneur d'équipe de France. Voilà donc, Sébastien Taillac, athlète relativement fin, léger, qui manque un peu de puissance dans les agrès où il en faut, mais qui va vous montrer au saut de cheval qu'il dispose d'une formidable déteinte. Enfin, j'espère qu'il va profiter de ses qualités pour nous réussir un bel envol. Voilà, normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Sébastien a un petit peu fatigué, un petit peu à court d'entraînement pour la préparation de son bac, mais dans 15 jours, à 3 semaines pour les champions du monde, il sera en pleine forme. Voilà, course d'élan de 25 mètres, accélération, impulsion sur le tremplin, et, en tout cas, avec une vrille et demie dans le deuxième envol, malheureusement, une chute sur les fesses. Et ça, c'est une pénalité forte qui va handicaper Sébastien Taillac. Vous voyez que dans un championnat de France, il faut être bon, ou tout à fait régulier, en tout cas, à tous ces exercices. Et une petite faute, enfin, une grosse faute. Une grosse faute, même, oui. Une grosse faute, oui. Il a manqué d'impulsion sur le cheval un petit peu, ce qui n'a pas permis l'élévation correcte dans le deuxième envol, et il est trop juste à l'arrivée. Alors, ce genre de fautes, on les connaît également aux championnats du monde, ou même aux Jeux Olympiques, car tout gymnaste qui s'élance pour aborder un exercice n'est pas certain de le terminer, car il y a une prise de risque toujours importante et un contrôle dans l'espace toujours difficile, surtout au saut de cheval. Le troisième candidat, alors que les notes vont apparaître et vont nous apprendre que, pour l'instant, eh bien, Emmanuel Jacquelineau a obtenu au saut 8.45, ce n'est pas très fort, et il est vraisemblable que Sébastien Taillac ne pourra pas, lui non plus, obtenir une note aussi forte, puisqu'il n'a que 8.85, malgré la faute de réception. Oui, Pierre, puisque le saut partait sur une note beaucoup plus élevée. Frédéric Lemoyne, le prochain candidat au saut. Alors, je vous préviens tout de suite, donc, nous assistons aux anneaux et aux sauts, et puis, ensuite, eh bien, nous aurons les barres parallèles, avant d'aborder la deuxième partie du championnat de France, où il y aura deux exercices particulièrement spectaculaires chez les dames et chez les jeunes filles, la poutre et le sol, les barres asymétriques et le sol féminin. Suivant donc, maintenant, le concurrent, Frédéric Lemoyne, d'Épiné-sur-Sénard. De bons biceps, mais qui ne servent pas à grand chose au saut. En revanche, aux anneaux et au cheval d'Arton, couette fort. Voilà, tout caravri. Bonne exécution. Un grand pas à la réception. On va pouvoir voir le détail sur le ralenti. L'impulsion, le quart de tour dans le premier angle rôle. La rondade et l'impulsion, bras gauche, sur le cheval. Pardon, la vrille complète. Il regarde son sol pour essayer de stabiliser sa chute. Malheureusement, un grand pas derrière. Et lorsqu'on a la tête à l'envers, comme vous allez le constater, il est difficile de bien se situer dans l'espace. Voilà. C'est à cet instant-là que le gymnaste réussit ou manque sa réception. Il est possible que sans le petit tapis, il aurait mieux maîtrisé sa chute, il n'aurait pas rebondi. Voilà Eric Poujade qui se prépare. Il a calé son tremplin à quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres du cheval. Eric Poujade dont vous pouvez apprécier la longue silhouette, très fine, des jambes qui ne correspondent pas du tout au tonus que l'on demande au sauteur. Mais en revanche, alors 8,90 pour le moine. En revanche, le cheval d'Arson, la légèreté de ses jambes lui permet de réaliser une évolution particulièrement aérienne. Et là, voyez comment un gymnaste répète sa figure dans l'espace. D'après ce qu'on a vu, ça sera demi-tour. Une brille complète, on va voir dans son deuxième envol aussi. Bon, Eric qui est particulièrement géradepte de la préparation mentale et de la visualisation, mime et revoit en lui, à l'intérieur, son mouvement juste avant de le présenter. On va essayer de se rapprocher, bien sûr, le plus possible de la préparation. Eric Poujade, très applaudi par le public de Coubertin, parce que c'est devenu maintenant le chef de file de la gymnastique française. Et au plan mondial, il a réalisé un exploit qui lui permet aujourd'hui de se situer parmi, non seulement les deux meilleurs au cheval d'Arson, mais tout simplement parmi les douze meilleurs gymnastes du monde. Absolument. Voilà, Poujade, piste d'élan et ensuite l'envol. Attention, l'élément essentiel au saut de cheval est de stabiliser le deuxième envol. Attention, brille complète. Pas mal, pas mal. C'est pas mal, c'est surtout très loin, on va le voir sur le ralenti. Vous remarquerez, sur le tapis, il y a quelques marques, et plus on s'éloigne du cheval, plus le gymnaste voit sa note valorisée. Regardez, la rondade sur le cheval, la vrille, corps tendu, pas de faute d'exécution. Et la réception, léger sur saut. Alors on va peut-être voir sous un autre angle l'éloignement. Et bien non, on ne verra pas les marques sur le tapis. Non, mais... Peut-être maintenant. Là, là, parce qu'on a diversifié nos plans de caméra, et Jean-Maurice Og a choisi ce plan-là, justement pour mieux... Voilà, vous voyez, il franchit toutes les premières marques, et les marques du fond sont celles qui valorisent l'éloignement, donc l'amplitude du saut. Voilà le beau Éric Pouchade, belle musculature d'un gymnaste de très très haut niveau, qui s'entraîne au centre national d'Antibes, et qui obtient là la meilleure note du concours, avant le passage de Bernard Pelard, son concurrent direct, 9-10. Et bien, il remonte, petit à petit, en grignotant les dixièmes. Et voici donc celui qui est pour l'instant leader du championnat. Exactement, Bernard Pelard, après les sept premières épreuves, est en tête du championnat de France. Alors ici, il va faire un saut un petit peu différent des autres. Vous verrez, il faut regarder ça vite, car chez les masculins, il n'y a qu'un seul saut pour s'exprimer. Il ne faut donc absolument pas le manquer. Il fait un saut par renversement, en ligne, seul tome en carpe. Alors, petite innovation en ce qui concerne les championnats de France. Nous avons voulu privilégier les six meilleurs de ces championnats. Nous en ferons de même pour les dames. Et demain sur France 3, eh bien, ce sera l'apothéose. Avec les labards fixes. Puisque vous savez qu'il y a plusieurs groupes qui évoluent en même temps en gymnastique. Mais nous avons choisi donc de vous montrer les six candidats au titre. Et parmi ces six, c'est bien ce Bernard Pellard qui surprend. L'une, c'est le tombe en carpe. Ah, c'est pas mal, c'est assez loin. Petit pas vers l'avant aussi. Oui, on a noté de plus en plus que les gymnastes ont du mal à maîtriser la réception. Autant l'impulsion et la répulsion sur le cheval sont parfaites. Et là, il y a toujours, comme d'ailleurs chez les Asiatiques, on l'avait noté au championnat du monde, un petit pas de trop. Et c'est très difficile à maîtriser cette réception lorsque l'on a beaucoup de vitesse horizontale et de la rotation. Surtout comme ici, après un salto avant. On a du mal à fixer ses repères au sol et anticiper sur la réception. Regardez, accélération dans la course. Impulsion sur le tremplin, impulsion des deux bras sur le cheval. Le salto avant carpe. Léger rebond. Bon, la différence au niveau du seau se fera bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la chute et aussi en fonction de la note de départ du seau, c'est-à-dire de la difficulté qu'il représente en fait. Ah, petite surprise en ce qui concerne Bernard Pellard puisque sa note ne correspond pas du tout à ce qu'il avait envisagé. Et ça, eh bien, ça va le pénaliser un petit peu puisqu'il n'a obtenu Michel Boutard que 8.75. Donc, Eric Poujade récupère 40 centièmes de point par rapport à cet exercice alors que nous avons vu Nicolas Frédéric, le grenoblois. Un garçon tonique mais un petit peu, j'allais dire, qui profite de sa puissance, de son tonus mais qui contrôle assez mal ses exercices. Voilà, c'est un jeune aussi qui monte. Il manque encore de maîtrise, effectivement. Ici, on le voit sur un sous-carabri, un tout petit peu bas dans le deuxième envol car regardez, il est un peu trop écrasé sur le cheval. Donc, si je comprends bien, eh bien, Eric Poujade, grâce à son 9-10 au sous-cheval, a pris la deuxième place du championnat de France derrière Frédéric Lemoyne qui est passé en tête. Voilà un duel extrêmement serré maintenant. Avant la troisième épreuve, les barres parallèles et puis ensuite, eh bien, nous nous intéresserons aux jeunes filles, à Elodie Lussac, aux meilleures gymnastes françaises qui sont donc présentes. Et là, il n'y a pas de défection puisqu'il y a Cécile Tancoteau, Isabelle Séverino, Eléonore Coupe, Laure Gélie et Laetitia Pégué. Voilà la présentation maintenant donc avec des candidats aux barres parallèles. Frédéric Nicolas, 8, 750. Alors, le temps de l'échauffement pour vous venir... nous allons vous tenir au courant de l'évolution du record du monde de l'heure qui est détenu toujours par Indurain à Bordeaux. Et je puis vous dire que ce record est très sévèrement menacé puisque, après 30 kilomètres, Rominger a 32 secondes d'avance sur Indurain. Il est parti à 15h13, donc nous en saurons un peu plus dans quelques minutes. Mais c'est vrai que Rominger était déjà en très bonne voie pour battre le record du monde de l'heure de Indurain sur cette piste de Bordeaux. Donc, dans quelques minutes, nous saurons exactement, selon les informations qui me sont communiquées du centre de Montaigne, France 2, nous saurons exactement si Rominger a effacé du palmarès l'espagnol Minguel Indurain dans sa tentative de record du monde de l'heure. N'oubliez pas qu'il a 32 secondes d'avance après 30 kilomètres de course sur cette piste de Bordeaux. Voilà, on va revenir maintenant donc à l'échauffement des barres parallèles parce que là, c'est important. Et voyez ce stade de pierre de Coubertin illuminé puisque pour le public, c'est bien. J'allais dire pour la télévision, c'est un peu exigu puisqu'il y a en même temps 6 appareils qui tournent. Alors, les jeunes filles des groupes inférieurs sont actuellement au sol. On peut, Jean-Maurice Hogue, peut-être donner un petit coup de caméra sur la génération future. Il y a des toutes petites jeunes filles qui ont à peine 14 ans ou 13 ans et qui participent à ce championnat de France. Le classement du saut de cheval, le voici. Éric Poujade, 9'10. Frédéric Lemoyne, 8'90. Ça n'a pas été très très fort. D'habitude, on a 9'40, 9'50. Oui, mais le saut de cheval n'est pas non plus le point fort de cette équipe de France et ils ne partent pas tous sur la note maximum. Donc, voilà une explication résumée, je dirais, de ces notes relativement faibles. Mais cela permet aussi de relancer l'intérêt du championnat de France puisque les trois premières places se jouent dans un mouchoir de poche à 15 centièmes. En effet, Bernard Pellard est actuellement en deuxième position, 5 centièmes derrière Frédéric Lemoyne et encadré à 5 centièmes derrière par Éric Poujade. Voilà, ici un beau double arrière dans les bars. Alors, c'est une nouveauté que Bernard nous présentera tout à l'heure dans son exercice. en espérant qu'il la maîtrise. Voilà, on voit à l'écran, là, le palmarès actuel après 8 épreuves. Steve Girard. Les bars parallèles, donc. Troisième exercice de ce championnat de France. Nous allons peut-être voir quelques nouveautés, bien que ce soit l'un des exercices qui est le moins évolué, même au niveau mondial, on peut le dire. Les sorties sont souvent identiques, en double sépilleux avant ou arrière. et c'est surtout entre les bars que tout se joue. Vous voyez les indications qui sont intéressantes. La longueur, 3,50 m, hauteur, 1,75 m. Et la distance entre les bars est importante, 0,42 m à 0,52 m, parce qu'elle est réglée en fonction de l'envergure et du gabarit du gymnaste. Voilà, en fonction de la largeur d'épaule, en principe, pour que le gymnaste se sente tout à fait à l'aise dans ses balancés. On verra particulièrement deux nouveautés au niveau de cette équipe qui ne sont pas des nouveautés mondiales, mais en tout cas qui sont des nouveautés, de nouveaux éléments pour les garçons de cette équipe de France. Ce sera réalisé par Eric Poujade, un élément que l'on décortiquera tout à l'heure, le Makutze et Bernard Pellard qui fera son double arrière dans les bars. Une première pour les garçons de l'équipe de France, je le répète. Et c'est le jeune qui va inaugurer cet agrès Sébastien Taillac pour son premier passage. En attendant, on découvre une jeune fille au bar asymétrique au joli franchissement dorsal Katchef. Voilà, et la petite Audrey Collet qui termine en double carpe et son exécution. et son exécution. Applaudissements Voilà, c'est parti pour Sébastien. Sébastien Taillac qui prend position donc entre ces bars parallèles qui sont maintenant d'une souplesse extraordinaire. Je n'ai jamais su de quel bois étaient les bars parallèles, Michel Boudard. Alors, la nature du bois, je ne la connais pas exactement. C'est important. Je ne me suis pas renseigné précisément. Ce n'est pas du bois de Saint-Claude, non. Ah, peut-être. On n'irait pas plus loin. On a vu le double carpe en tout cas en sortie ici. Voilà, donc première évolution de Sébastien Taillac qui va demeurer dans le tiercé de ce championnat de France pour l'instant. Il est en position d'attente. Voilà, double avant dans les bars, réception braquiale suivie d'un coup écart. Oui. Voilà. On voit son entrée que l'on appelle le moï à l'appui, un élément de suspension. et on attend la note après cette sortie avec double saut périlleux entre les bars. Principale difficulté de son exercice. Voilà. Je reviens à l'antenne pour vous dire et de vous donner des nouvelles de Bordeaux. Alors, record du monde officieux par Tony Rominger à Bordeaux, 53 km 700 dans l'heure. c'est énorme par rapport au record du monde établi par Indurain, 53 km 40. Donc, le Suisse aurait battu le record du monde sur cette piste de Bordeaux. On attend bien évidemment la confirmation car le décompte n'est pas encore officiellement établi. 53 km 700 en tout cas pour sa première tentative sur un vélo presque normal. Donc, exploit du Suisse à confirmer en fin d'émission. à tout à l'heure pour le cycliste. Maintenant, on revient sur la gymnastique. Voilà, 8,90 pour Sébastien. Alors, magnésie toujours utile pour assécher les mains et avoir une meilleure adhésion avec l'appareil. Une meilleure prise pour éviter de glisser. Belle athlète Frédéric Lemoyne entraînée par Patrick Mernet, le père de la gymnase qui a été championne de France. Voilà donc un bel athlète de 24 ans qui arrive à maturité pour pouvoir vraisemblablement entrer en équipe de France au championnat du monde à Dortmund. Voilà, absolument. Alors là, il attend un petit peu. Ça lui permet de se concentrer aussi puisque la note est tombée de Sébastien. Il attend le feu vert des juges. Il est très concentré dans son regard hypnotisant dans la barre parallèle. Championnat de France de gymnastique toujours très disputé. Les recordman des titres sont Henri Boerion et Vingant qui ont six titres chacun. Raymond Dott cinq titres et Michel Boutard quatre titres. Trois titres. Trois titres. C'est pas mal. Alors, en attendant la note des barres parallèles, eh bien, on a souhaité vous montrer bien évidemment le sol féminin avec une jeune fille Juliette Railly qui vient de Saint-Étienne et qui ne fait pas encore partie des huit meilleurs du championnat de France mais après tout étant donné son jeune âge elle sera vraisemblablement peut-être l'année prochaine parmi l'élite mais c'est vous montrer quand même que oui, c'est un grand gabarit très longiligne effectivement à les réserves actuellement de cette équipe de France qui se prépare dans l'attente de Dortmund des championnats du monde en cas de petit pépin ou d'une blessure d'une des titulaires Diagonale donc pour Juliette Railly La série avance au demain flippe avance salto avant couper voilà c'est un aperçu de la nouvelle génération dont nous vous parlions tout à l'heure mais c'est vrai qu'en fin de championnat de France et bien nous aurons les six meilleures et parmi elles Elodie Lussac dont on attend beaucoup au sol féminin Frédéric Lemoyne au bar parallèle concurrent sérieux entrée originale un seul tour en dessous coupé car il s'établit jusqu'à l'équilibre en force grand tour autour du bras deuxième grand tour autour du bras appelé le Elie un demi tour à l'équilibre et double quartet pour finir voilà on revoit le ralenti sur la sortie double quartet bien exécuté voilà pas de faute dans cet exercice pour Frédéric peut-être contenu encore un petit peu faible pour prétendre à une très grosse note on a ici la progression le coupé écart on voit tout le travail des barres la souplesse ici à sa demande d'une maîtrise totale le mouvement n'est pas tellement long au bar parallèle contrairement au sol ou à la barre fixe mais il faut soutenir en permanence cet exercice et on est toujours à l'abri d'un déséquilibre c'est le cas souvent sur un bras il y a une main qui est moins précise que l'autre voilà disons que parmi les agrès qui inquiètent le plus les gymnases ce sont les agrès d'appui dont la barre parallèle fait partie avec les arsans alors normalement Éric Poujade va enchaîner et c'est vrai que actuellement sur les plateformes de travail de ces championnats de France de gymnastique il y a en attente la petite gymnaste au sol qui est Laetitia Fleury de grâce elle attend elle aussi son passage la note de Frédéric Lemoyne 950 ce qui était une des meilleures notes obtenues pour l'instant actuellement c'est la meilleure note oui voilà la gymnastique voilà aux barres asymétriques maintenant un petit aperçu de ce qui se fait dans les grands tours soleil la sortie double cartée jeune gamine qui apparaît au championnat de France et qui n'est autre que la nimoise Ludivine Furnon et là nous avons également nous allons voir également maintenant la petite fleur et Laetitia oui mais il y a Éric Poujade qui se prépare en même temps il met du temps Éric Poujade parce qu'il sait que c'est peut-être dans cet exercice qu'il doit assurer et voyez comment un gymnaste prépare ses barres aux barres asymétriques on le voit souvent avec les jeunes filles qui enduisent les barres de magnésie pour qu'il y ait une adhérence totale Laetitia Fleury maintenant c'est une jeune vraiment championne de demain beaucoup de tempérament et elle affirme déjà sa personnalité une double brillette oui il y a une sortie du tapis c'est l'entraîneur qui va pas être content c'est l'entraîneur c'est l'entraîneur la autre diagonale acrobatique en avant voilà une vrille et demie et une double brillette pour terminer ces acrobaties voilà on va revenir tout de suite avec Eric Poujade mais je viens vous annoncer et vous confirmer l'exploit de Tony Rominger 53 kilomètres 832 record officiel il efface donc Miguel Indurain 53 kilomètres 40 Eric Poujade est à l'antenne donc priorité au gymnaste attention Eric certainement très tendu puisqu'il doit présenter un nouvel exercice voilà ici un grand tour soleil voilà un lâcher de barre à l'intérieur des barres le Ginger salto avec demi-tour voilà ici le Makuta ah il s'est manqué dommage pour Eric voilà il était parti pour cette nouvelle difficulté mais malheureusement il faut qu'il finisse bien maintenant ici le double avant de mi-tour un petit peu juste dans sa sortie déconcentré par ce nouvel exercice qu'il a tenté mais malheureusement pas réussi et je me demande si Eric Poujade va devenir champion de France et oui effectivement c'est remis en question après ce je dirais ce nouveau loupé au bar parallèle puisqu'il avait déjà commis une petite erreur à cet agré à l'exercice imposé voilà ici ce nouvel exercice voilà un demi-tour sur le bras et il aurait dû terminer le deuxième demi-tour à l'intérieur des bars sans poser bien sûr les jambes c'est un élément d'équilibre très difficile je sais qu'il l'appréhendait il me l'avait confié avant mais il fallait absolument qu'il le tente ici aussi au championnat de France comme répétition générale je dirais des championnats du monde c'était très important c'est embêtant pour Eric Bougade parce que effectivement il va même s'il est au saut de cheval supérieur aux autres concurrents il va avoir du mal à grignoter tous ces centièmes qu'il vient de perdre sur deux appareils les anneaux et les barres parallèles oui c'est qu'est-ce qu'il dit ? il dit en plus je vais me vautrer et à la sortie effectivement déconcentré il a failli tomber à cette sortie en double avant bon il a encore une marge de manœuvre avec un point très très fort que l'on lui connaît bien le cheval d'Arson ce qui fait que l'attention l'enjeu restera maintenu jusqu'au bout ici il n'obtient que 8-10 effectivement il perd pratiquement un point difficile à remonter mais un concours se joue sur deux épreuves donc rien n'est terminé rien n'est joué le prochain candidat au bar parallèle sera Bernard Pelard qui va peut-être revenir en tête du concours étant donné qu'au bar parallèle il présente un élément de haute difficulté le double arrière dans les bars on va voir c'est la première fois qu'il va le présenter en compétition souhaitons-lui du succès de la réussite car vous allez apprécier son style à cet agré et c'est la raison pour laquelle il a protégé ses biceps et ses triceps par des protections donc que vous découvrez là cela se fait de plus en plus au niveau mondial lorsqu'un gymnaste évolue entre les bars et qu'il retombe sur l'intérieur des bras et bien ça peut occasionner des brûlures et des traumatismes voilà la raison pour laquelle les gymnastes aujourd'hui sont obligés de se protéger les bras mais pour l'instant et bien Bernard Pelard attend il y a toujours ce problème de juge et de note qui ralentit le rythme d'une compétition de gymnastique on n'y peut rien c'est la raison pour laquelle peut-être Jean-Morissoch va venir s'orienter vers le sol avec une toute jeune fille aussi qui ne fait pas partie des six meilleures françaises mais qui va nous épater oh c'est Aurélie Lundman j'ai trop parlé elle est de Colmar elle est de Colmar c'est en train d'aligner cette Aurélie Lundman qui est partie comme une bombe dans sa première diagonale et qui n'a pas pu et oui faute technique à l'impulsion ce qui ne lui a pas permis de réaliser une bonne figure dans l'espace mais je crois déceler chez cette jeune gymnaste d'étonnantes possibilités pour l'avenir absolument elle fait partie des toutes meilleures jeunes qui poussent derrière en revanche sur le plan chorégraphique il y aura peut-être quelques touches à apporter sur le choix musical c'est pas une réussite ça c'est tout le travail de la chorégraphe et de l'entraîneur qui doit adapter à la plastique à la personnalité de la jeune fille la meilleure chorégraphie possible voilà une série acrobatique pour en date flip et double arrière voilà la fin meilleure que le début mais j'en sais pourquoi lorsqu'une gymnaste aborde le sol féminin c'est souvent dans sa première diagonale qu'elle met toute son énergie et toute son impulsion et parfois et bien il y a un petit débordement du tapis ce qui ne va pas arriver à notre candidat au bar parallèle Bernard Pellat solide gymnaste alors on va regarder son travail entre les bars et surtout comme vous l'avez souligné première tentative en France voilà et bien c'est parfaitement réussi voilà et rétablissement difficile un élément nouveau pour Bernard un élément qu'il a appris lors du stage au Japon cet été toute l'équipe de France était regroupée ici les saltos au-dessus avant sa sortie et 2-4 là go alors la petite erreur de Bernard qui devait sortir normalement double arrière groupée il a cru être un petit peu juste et il a groupé au lieu de laisser les jambes parfaitement tendues ce qui lui a donné un petit peu plus de rotation mais revoyons son double arrière dans les bars voilà il a rechaîné avec une bascule voilà on le revoit sous un autre angle et vous avez vu la réception difficile hop et oui alors Bernard peut-être trop heureux d'avoir réussi cette nouvelle difficulté c'est relâché c'est relâché à la sortie mais là s'il était resté les jambes parfaitement carpées plaquées il aurait réussi cette sortie alors voilà qu'il laisse un peu le champ libre à Frédéric Lemoyne qui a pris la tête de cette compétition après 9 épreuves cela va lui donner une bonne marge de manœuvre pour les 3 agrès qui resteront à faire demain alors avant le passage du dernier concurrent Emmanuel Giacchino ou plutôt Nicolas Frédéric au bar parallèle va peut-être s'orienter vers les vagues asymétriques si Jean-Maurice se voit là parce que je voulais vous faire découvrir une gymnaste que vous ne verrez pas parmi les toutes meilleures c'est Frédéric Marotte de Chamalière attention c'est bien de montrer comme ça les jeunes filles qui ne sont pas encore parmi les meilleures mais qui vont peut-être le devenir celle-ci a du tonus qui va nous montrer un superbe lâcher en salto avant Jager bien en tour soleil avec demi-tour passage en lune et le double avant pour finir voilà une confirmation Frédéric Marotte de Chamalière la note de Bernard Pellard 8-15 malgré sa difficulté de valeur mondiale mais le mouvement n'était pas parfait et on attend Frédéric Nicolas il y va Frédéric le voici il prépare sa barre ah c'est long c'est long c'est vrai que pour l'instant j'allais dire les contraintes télévisuelles ne perturbent absolument pas ce championnat de France de gymnastique comme d'ailleurs les championnats du monde il n'y a pas de grandes exigences de la part des producteurs mais il y a des temps morts mais il y a aussi des jolies choses Audrey Bon Audrey Collet de Saint-Etienne au sol la toute petite ou l'arrière carpée ah c'est une petite gymnase de poche mais qu'un sacré punch bonne chorégraphie en revanche pour cette jeune gymnaste qui a besoin de progresser en élégance mais en acrobatie c'est pas mal du tout Audrey Collet de Saint-Etienne qui a 14 ans et qui a déjà un entraîneur chinois alors le grenoblois Frédéric Nicolas voilà une entrée de dos à la barre en bout une valse un établissement à l'appui un bruit coupé écart un grand tour en héli autour du bras doublé et la valse sautée demi-tour à l'équilibre stabilité à la reprise petit pas demi-tour à l'équilibre et double groupé les notes dans cette épreuve des barres parallèles pour l'instant c'est donc Bernard Pelard Frédéric Lemoyne on a Frédéric Lemoyne qui a obtenu la meilleure note au barre parallèle avec un 9-15 Bernard Pelard avec un 8-15 Eric Poujade 8-10 et actuellement le classement intermédiaire après 9 épreuves peut s'établir de la manière suivante Frédéric Lemoyne 81-90 Bernard Pelard 80-85 Poujade 80-70 vous voyez un écart très serré entre Pelard et Poujade par contre le moine s'envole un petit peu avec 1.20 d'avance sur notre leader potentiel Eric Poujade Frédéric Nicolas qui attend sa note et on a encore un concurrent au barre parallèle Oui il restera Emmanuel Jacquinot à la barre parallèle qui va suivre immédiatement puisque les autres rotations sont terminées Donc il va terminer ce troisième exercice de ce championnat de France qui va d'ailleurs conclure l'épreuve masculine puisque nous allons maintenant aborder l'épreuve féminine avec les parts asymétriques et bien évidemment le sol féminin qui sera le morceau choisi pour ce samedi sport puisque nous aurons les six meilleures et les six meilleures françaises mais de niveau européen Donc Emmanuel Jacquinot au barre parallèle Il attend que les juges se décident à poser la note voilà c'est fait il a envie de bien de lever le bras Voilà coupé écart équilibre Vals Un attaque Ouh série acrobatique au dessus malheureusement il a manqué la barre Alors ça ça arrive très rarement Voilà ici à la reprise du demi-tour la main est en dehors de la barre on le voit Très dangereux Très dangereux pour l'épaule et surtout une luxation du coude toujours possible mais heureusement sans dommage et reprise de l'exercice et nous allons revoir au ralenti bien évidemment cette faute d'appréciation de la part de Emmanuel Jacquinot là pour l'instant il a bien récupéré mais voilà son final en double carpe malheureusement avec pose de main voilà Emmanuel bien sûr très déçu de sa prestation puis double arrière carpe voilà ça manque un petit peu de rotation il est emballé vers l'avant et pose les mains nouvel angle d'attaque pour toute sortie Emmanuel dernier concurrent pour aujourd'hui en ce qui concerne le groupe 1 c'est à dire le groupe qui avait fait la meilleure prestation sur les imposés et qui était regroupée ensemble néanmoins la compétition continue avec d'autres gymnastes et surtout l'entrée sur le plateau du groupe France Féminin oui c'est l'occasion aussi Michel Boutard de recueillir les impressions du meilleur gymnaste français au championnat du monde Eric Poujade que nous allons accueillir dans quelques secondes et peut-être va-t-il nous dire s'il peut devenir champion de France demain sur France 3 attendez Eric que vous allez monter pendant que tout le monde s'échauffe vous savez que ici c'est un peu exigu Coubertin donc il faut s'habituer à tout et voilà vous êtes à mes côtés donc donc Eric Poujade on vous a vu un petit peu en difficulté aux anneaux et puis tout à coup barre parallèle et grosse faute grosse faute oui bon ben j'ai changé mes mouvements donc je cherche à partir sur des notes qui sont beaucoup plus hautes pour arriver à rivaliser enfin avancer dans le classement mondial sur un concours général donc je mets des nouveaux éléments qui ne sont pas encore sûrs qui sont prévus je pense ou qui seront sûrs à Dortmund je ne sais pas à du monde donc pour l'instant en fait c'est plus un test que la sûreté donc c'est pour ça qu'il y a une erreur qui alors c'est important mais vous n'avez jamais été champion de France de gymnastique au concours général et vous considérez ce championnat de France comme un banc d'essai et oui parce que c'est la seule compétition qui avance c'est vrai que j'aimerais bien être champion de France mais je préfère être champion du monde que champion de France ah oui je suis d'accord avec vous qu'est-ce qui a eu de changé depuis donc Brisbane depuis cette superbe médaille d'argent au cheval d'Arson et un très bon concours général en Australie donc j'ai rajouté des forces aux anneaux j'ai rajouté donc un élément qui est assez difficile techniquement en barre parallèle sur lequel j'ai échoué aujourd'hui pourtant que je réussis assez régulièrement à l'entraînement j'ai évolué en barre fixe aussi où je pars sur 10 donc peut-être ça va me permettre de passer dans les 8 meilleurs mondiaux puisque pour l'instant je suis classé 10ème et surtout aux arçons où j'ai allongé mon mouvement de beaucoup d'éléments et où demain j'espère vraiment le faire très bien pour faire une très belle performance ah ben demain nous verrons sur France 3 j'espère que vous allez nous régaler au cheval d'Arson c'était une surprise et c'est vrai que le mouvement est assez extraordinaire vous avez vu votre faute à l'instant au barre parallèle je viens de la voir oui mais je pense que c'est un manque de confiance parce que techniquement au départ de l'élément on peut revoir Jean-Maurice Hogue juste pour non pas savourer non un petit peu avant un petit peu avant si vous l'avez on va le voir à l'envers oui non mais c'est intéressant de voir un gymnaste a priori on dit oh la gymnastique quand c'est formidable c'est fini c'est beau et là on s'aperçoit quand même que c'est pas facile c'est pas si facile que ça non regardez là sur le placement sur mon bras là je suis très bien et là il y a eu une hésitation un manque de confiance au lieu de pousser dans ma barre regardez je viens je viens contre la barre et un manque de confiance là c'est c'est dommage c'est dommage parce que si mon mouvement passe c'est vrai que j'aurais eu une très bonne note et je pouvais avoir un 9.40 9.30 9.40 alors que là je suis à 8.10 mais bon pour demain il va falloir serrer les dents et essayer de remonter cette erreur ah oui parce que si vous n'êtes pas champion de France c'est quand même je vais me faire engueuler ah oui pas par moi mais votre entraîneur pour bon on va dire dis donc Eric être meilleur au championnat du monde et pas être bon au championnat de France ça fait pas sérieux mais je crois que ça a toujours été un petit peu mon problème j'ai du mal à être premier en France je sais pas ce que j'ai je sais pas je peux pas l'expliquer bah écoutez il y en a tellement qui sont bons en France et qui sont moins bons en l'étranger c'est vrai que je préfère le contraire bon sur le plan des études ça va tout va bien ouais ouais je suis rentré à l'IUT de technique de commercialisation à Nice où les l'école s'occupe très bien de moi et d'ailleurs j'ai les élèves aussi du groupe 1 je leur dis bonjour mais n'hésitez pas qui vraiment me soutiennent et m'encouragent prennent les cours quand je suis pas là comme par exemple en ce moment et sont avec moi on vous retrouve donc non seulement demain au cheval d'Arson vous allez nous épater je suis sûr voilà et puis au championnat du monde à Dortmund dans 3 semaines pour cette équipe de France qui va devoir rivaliser avec la Chine avec les Russes avec les Américains avec le Canada avec le Japon ça va être quand même très dur voilà merci Eric et préparez-vous pour demain donc le classement actuel le classement au bord parallèle et bien c'est clair Frédéric Lemoyne 9,150 devant Taillac 8,90 vous voyez qu'Eric Poujade 8,10 reste 5ème je vais juste donc vous dire que maintenant nous allons bien évidemment assister aux bars asymétriques finales dames avec les meilleurs mais tout de suite une confirmation la confirmation et bien c'est donc 53 kilomètres 832 record officiel record du monde de l'heure établi cet après-midi par le Suisse Tony Rominger sur la piste du Vélodrome de Bordeaux il est face donc Miguel Induren qu'on croyait inaccessible encore il y a quelques semaines qui étaient détenteurs du record de l'heure avec 53 kilomètres 40 53 kilomètres 832 pour le Cistron Migaire des images dans le journal de 20h et dans tout le sport sur France 3 on revient en direct avec les bars asymétriques et la première candidate c'est l'orgélie la marseillaise attention ça va voler haut une combinaison avec un premier lâcher de bar en guintheur par demi-tour une bascule barre inférieure on remonte à la barre supérieure franchissement d'orsal 4 chefs on rentre au soleil accélération pour la sortie en double salto arrière-carpet une régularité parfaite à tous les agrès c'est à dire que ce qu'elle vient de réussir aux bars asymétriques elle le fera demain aussi bien à la poutre ou au saut ou au sol c'est l'une des plus régulières de l'équipe de France il n'y a pas de points faibles mais là elle nous a réussi là en élévation complète une sortie très aérienne une très belle sortie en double carpet pour l'orgélie et gymnaste complète l'orgélie sous un autre angle et vous voyez que les barres asymétriques sont aussi un exercice très périlleux pour les femmes la poutre l'est à un degré différent la poutre c'est un élément d'équilibre les barres asymétriques c'est 45 secondes dans l'espace où il faut tourner rattraper et se retrouver très rapidement pour ne pas tomber Saint-Ginier l'une des grandes écoles de gymnastique actuellement en France avec deux excellents entraîneurs chinois une chorégraphe promène ça ferait du beau monde oui oui ah ici on repasse au sol avec de l'acrobatie pour Anne-Etienne également de Marseille la pipe et la doublerie elle en fait tellement à la fin que ça échappe à nos caméras c'est vrai qu'elle a un final très spectaculaire et qu'effectivement mademoiselle Anne-Etienne de Marseille donc vient d'ouvrir la série du sol féminin mais du groupe B c'est à dire le groupe le moins fort le moins fort de ces championnats et maintenant et bien on pourrait peut-être aller voir au bar parallèle l'un des anciens de l'équipe de France le gros si on peut le faire ah il vient de terminer mais c'est l'occasion d'en parler Jean-Claude le gros de l'anester le breton qui effectivement ne fait plus partie de l'élite après avoir été un très très bon compétiteur au niveau olympique oui Jean-Claude qui arrive en fin de carrière à 28 ans ici c'est vrai se rapproche de ses derniers jours au niveau de la compétition mondiale alors vous avez vu la note de l'orgélie maintenant c'est une brillante gymnaste que nous avons le plaisir de vous présenter aux bars asymétriques Eleonore Kouf 1m50 40kg 16 ans gymnaste explosive son meilleur résultat obtenu au championnat du monde de Birmingham où il avait réussi un formidable expo en terminant 8ème du concours général Eleonore Kouf de Marseille également à la parade Mao l'entraîneur chinois pour l'instant tout va bien va-t-elle donner du rythme maintenant à son mouvement en agréant pour Eleonore la barre asymétrique ici la sortie double à bord ah petit patro très tonique Eleonore Kouf parfois l'a dû mal à maîtriser son son énergie c'est une gymnaste dynamite voilà l'entraîneur chinoise dont je vous parlais qui a pris en main l'élite de la gymnastique française avec monsieur Mao et au ralenti on s'aperçoit qu'Eleanor Kouf a donné un coup de fouet à son mouvement pour pouvoir réussir sa sortie on va bien regarder ça voilà ici on va le voir maintenant voilà le double avant double avant mais petit pas de trop avec un fléchissement du genou gauche c'est une sortie difficile à maîtriser car toutes les sorties qui finissent en rotation avant sont plus périlleuses du fait que l'on a moins de repères visuels qu'on voit plus tard son sol et que les chutes sont plus difficiles à stabiliser de ce fait et comme on est tôt au public on n'arrive pas à fixer c'est vrai il n'y a plus de possibilité de voir de face ah au sol maintenant une alors 9,55 pour l'Eleanor et l'Eleanor Kouf c'est important c'est une bonne note et au sol et bien je pense qu'il s'agit là de Ludivine Furnon la Nimoise un joli prénom Ludivine elle est actuellement en 9ème du concours après tout son passage chorégraphique elle va se repréparer dans l'angle du praticable pour une nouvelle série acrobatique et double brille c'est une belle exécution ce sont les nouvelles pousses de la gymnastique française même gabarit qu'Élodie Lussac se présente Thierry L.S. voilà un bon dynamisme on voit sur le ralenti rondat de flip l'impulsion ici et la double brille et ça c'est de valeur internationale on est un beau être au championnat de France il faut quand même rassurer les téléspectateurs ce sont des figures de haute difficulté mondiale ce sont des figures que l'on retrouvera aux championnats du monde que l'on retrouvera aux jeux olympiques et surtout l'intérêt de celles que l'on vient de voir c'est qu'elles étaient parfaitement exécutées avec une bonne technique attention Michel Boutard voilà l'une de on peut le dire l'une de mes préférées Cécile Canquetot 15 ans 1m42,36 kg mais attention une jeune fille racée qui s'entraîne au centre national de Saint-Ginier et qui à mon avis si tout va bien pour elle si aucune blessure ne vient handicaper sa progression elle sera dans deux ans je pense pour Atlanta l'une des toutes bonnes que l'équipe de France s'enverra au concours général oui elle a véritablement éclaté depuis le début de l'année et particulièrement elle s'est fait très remarquer au championnat d'Europe attention Cécile Canquetot aux barres asymétriques mais vous verrez qu'au sol c'est une merveille on passe directement donc à la barre supérieure pour tout de suite faire les acrobaties ici un grand tour soleil avec demi-tour un grand tour en lune très bien exécuté un tour complet sur le bras et un premier lâcher Jäger sans faute voilà on alterne le travail à la barre inférieure on revient ici grand tour soleil grand tour soleil demi-tour et double avant-garde alors c'est bien beaucoup d'amplitude beaucoup de netteté dans son travail de la précision c'est de la grande Cécile et vous savez il suffit de lui mettre un maillot russe et on pourrait confondre Cécile Canquetot avec les deux ou trois bonnes de l'équipe russe d'ailleurs un jour c'était l'année dernière j'avais donné mon avis sur sa silhouette et je ne savais pas que sa grand-mère était d'origine russe je ne m'étais pas trompé c'est une jeune fille qui a une silhouette et une allure qui va séduire les juges lorsqu'elle sera au top mondial Cécile Canquetot donc une note qui devrait monter très haut regardez la netteté dans ce double avant ah oui puis maîtrisée jusqu'à la fin avec un cassé d'airain qui lui permet de se présenter au juge avec une élégance et une souplesse tout à fait naturelle vous voyez l'entraîneur chinois qui vient lui dire tu as été parfaite c'est qu'il y a une sérieuse concurrence parmi les meilleurs gymnastes françaises Canquetot, Kouf, Lorgélie et Elodie Lussac sont toutes de Saint-Gigné voilà on passe avec Christelle Marconnet maintenant au sol elle est de Saint-Etienne comme quoi il n'y a pas que du côté de Marseille qu'on forme de bons gymnastes Christelle Marconnet qui fait partie des dix meilleurs de ce championnat de France la saison tempo flip, flip et double brille réparation pour la courbatie finale vers l'avant les clips avances vous avez entendu alors mademoiselle Marconnet donc au sol mais une bonne nouvelle pour Cécile Canquetot 9'625 la plus forte note obtenue dans ce concours du championnat de France c'est bien et j'imagine que ça va stimuler Elodie Lussac de voir sa copine de Saint-Gigné obtenir une note de si haut niveau voilà une autre jeune fille que nous aimons bien particulièrement il s'agit d'Isabelle Severino que vous avez peut-être découvert lors de la marche du siècle émission de Jean-Marie Cavada qui avait été interviewée sur son entraînement intensif à l'INSEP voilà une jeune fille qui souhaite un jour devenir journaliste qui aime la télévision et qui a beaucoup d'atouts pour réussir une silhouette et une plastique parfaite 1m60 très belle gymnaste entraînée par Yves Kieffer Yves Kieffer Isabelle Severino 14 ans alors rappelons Pierre quand même qu'elle s'est distinguée à l'océan championne d'Europe puisqu'elle a fait rien moins que championne d'Europe junior à la barre asymétrique justement c'est parti grand tour ça oh c'est rythme tour complet au dessus de la barre deuxième tour complet au dessus de la barre c'est à dire c'est pas de lâcher de barre très enlevé au dessus elle se complète sur la barre accélération et la sortie en parrière avec une vrille complète parfait parfait c'était très bien un joli mouvement avec le 3 la chaude barre plus une sortie très difficile Isabelle vient de montrer qu'elle a parfaitement mérité son titre européen alors on revoit tout cela au ralenti belle entrée par dessus la barre inférieure elle bascule alors regardons les deux premiers lâchés particulièrement spectaculaires le tour complet au dessus de la barre regardez maintenant il y a un tour complet on reprend et on enchaîne deuxième tour complet volant et ici on est revenu le Ginger c'est un travail à la russe on peut le dire hein Michel absolument c'est du plus haut niveau là on a vraiment pas à rougir elles peuvent venir se frotter et je puis vous dire que Isabelle Severino va obtenir une note peut-être supérieure à Cécile Canquetot parce que là c'est la grosse concurrence et le championnat de France féminin est d'un tel niveau cette année que nous sommes particulièrement heureux de vous présenter les meilleurs les 6 meilleurs gymnastes de France aux bars asymétriques et au sol féminin alors on voit Elodie Lussac qui se prépare ah oui elle est volontaire aussi celle-ci Elodie Lussac qui arbore une petite fantaisie avec un juste au corps tout à fait original puisque ça se termine au niveau du cou par un ruban de velours et là et un petit détour au sol féminin notamment Elodie Lussac aux bars asymétriques alors on rejoint Frédéric Marotte oui elle est mignonne aussi WPB désaccès sortie du praticable malheureusement Frédéric Marotte déçu forcément de sa prestation alors attention Isabelle Severino 9 puissance 50 ça c'est un résultat très prometteur pour les prochains championnats du monde d'abord Dortmund et attention Elodie Lussac maintenant sait que pour être en tête dans ce championnat de France elle va devoir se surpasser elle a nous le savons toutes les qualités pour réussir un super résultat Elodie championne d'Europe junior voilà qui prépare ses bars on met de la magnésie on a mis un petit peu d'eau sucrée aussi pour une bonne adhérence vous la croyez capable de réussir un exploit cette petite Elodie Lussac oui absolument parce qu'elle est bonne partout vraiment y compris aux bars asymétriques bien sûr voilà c'est parti alors on va regarder Elodie Lussac et à nos côtés et bien poursuivre son évolution Isabelle Severino attention Isabelle vous avez la meilleure note 9.85 voici Elodie on regarde et après vous me dites ce que vous en pensez alors on vient voir un franchissement dorsal ici un demi-tour changement de phase donc salte arrière tendu entre les bars ça c'est exceptionnel alors on revient à la barre supérieure pour terminer son exercice voilà beaucoup de vitesse d'accélération et un double tendu c'est parfait la lutte va être sévère entre Elodie Lussac et Isabelle Severino on va regarder le ralenti et elle a l'air contente ça s'est bien passé on va écouter et ensuite Isabelle vous allez nous donner votre avis et puis on va parler un petit peu juste avant que vous rejoigniez l'échauffement du sol c'est bien ce qu'elle a fait oui c'était vraiment bien enfin bon elle fait tout ce qu'elle réalise généralement à l'entraînement donc là c'était comme à l'entraînement l'habitude et c'était bien propre c'était un bon travail moi j'ai bien aimé votre mouvement aux bars asymétriques c'est clair mais j'ai l'impression qu'Elodie Lussac stimulée par la note que vous avez obtenue a sans doute là donné un rythme à son évolution qui est assez rare je dois vous préciser c'est sûr que là elle a vraiment fait un bon mouvement à part là comme on voit un petit peu dans la sortie les gens m'écartaient mais que les juges généralement ne pénisent pas trop mais sinon c'était vraiment pas mal voilà et bien nous sommes en compagnie d'une jeune fille qui veut devenir journaliste je crois oui c'est ça journaliste et sportif ah bon en puissance en puissance oui et en plus oui et qu'est-ce que je voulais vous dire on vous a vu dans l'émission de Jean-Marie Cavada votre entraînement à l'INSEP c'est toujours 5h par jour c'est même ça va de 5h à 6h selon les jours ça dépend ça ne perturbe pas vos études non non ça va pour le moment tout se maintient bien vous avez l'air sûre de vous c'est étonnant parmi les gymnastes que je connais qui ont entre 14-15 ans vous avez un peu plus j'ai 14 ans presque et demi je vais avoir 15 ans au mois d'avril et vous avez déjà une maturité c'est assez rare chez les gymnastes de toute façon en gymnastique il faut souvent être sûr de soi parce que de toute façon c'est quelque chose qu'il ne pardonne pas donc il faut toujours être sûr de soi on va vous suivre au sol ça va être super oui alors je pense que ça va être bien tiens allez me chercher Elodie Elodie Lussac donc qui va venir nous retrouver dans quelques secondes voilà Elodie bonjour Elodie je suis contente tu peux te reçoir oui c'est ça c'était bien c'est perso symétrique oui je suis contente de moi mais bon il reste maintenant le sol il ne faut pas que je me déconcentre et on a vu Isabelle c'est pas mal non plus ce qu'elle a fait oui c'est pas mal 9,85 elle a eu tu as eu combien ? je ne sais pas même plus 125 alors hop tiens on le voit alors on va regarder ton ralenti on va regarder ce mouvement c'était très bien j'ai l'impression que tu as été stimulée par la note de tes concurrentes à vrai dire j'ai pas trop regardé les autres j'ai surtout pensé à mon travail tu as progressé depuis les derniers championnats d'Europe j'ai un peu modifié mon mouvement parce que tu n'as pas eu de change au championnat du monde on n'en parle pas ça va mieux au fait tu t'es tombé de quel côté je ne me souviens plus celui-là ça avait gonflé et puis c'est terminé un mauvais souvenir alors regarde regarde ton mouvement qu'est-ce que tu en penses là tu as lâché la barre supérieure et puis en faisant un salte opaque du nom de la coréenne ah bon tu as récupéré ce mouvement de la coréenne oui là une bascule engagée oui et là moi j'ai trouvé ta sortie formidable regarde c'est très enlevé très aérien et ça tombe pile alors là c'est avec monsieur Mao que tu as travaillé ça oui et il est toujours aussi sévère avec les gymnases de Saint-Ginier ben c'est normal à l'entraîneur il faut toujours qu'il y ait un petit peu de sévérité un peu de sévérité oui bon je sais qu'il surveille un peu les sacs pour voir s'il n'y a pas de chocolat il n'y a pas de gourmandise oui mais bon ça c'est normal tu as ton poids de forme oui à combien 34 et demi 34 et demi et il ne faut pas bouger avant les championnats du monde non bon allez on va te retrouver au sol merci merci voilà elle est bavarde eh oui et on se dépêche de rejoindre Laetitia Beguet la dernière concurrente de ce groupe actuellement en tête après les exercices imposés oui Marie Mich ici exercice exceptionnel du plus haut niveau mondial une des rares gymnastes à le présenter grand tour en lune dorsale très rare également seulement réalisé par quelques chinoises j'aime beaucoup aussi Laetitia Beguet elle est d'origine vietnamienne voilà attention c'est sorti et voilà bien voilà très très belle jeune fille aussi qui elle est en préparation directe pour les Jeux Olympiques d'Atlanta puisqu'elle est encore trop jeune à 14 ans pour faire les championnats du monde de Dortmund alors on revoit le ralenti ici grand tour dorsal et attention le lâcher de barre c'est-à-dire que les jeunes filles sont très très bonnes pour aller attraper la barre inférieure et j'ai l'impression que les notes vont monter haut et les notes vont monter bien sûr car c'est un petit peu normal toutes ces jeunes filles sont très très bonnes particulièrement aux barres asymétriques particulièrement aux barres asymétriques et l'ordre de passage est inversement je dirais proportionnel au classement c'est-à-dire que les premières d'hier passent les dernières aujourd'hui dans les groupes de tête vous voyez on ralentit cette sortie en vrille salto-arrière corgroupée voilà bien stabilisée elle s'équilibre avec les bras c'est parfait bravo Laetitia bravo Laetitia on la découvre pour la première fois à la télévision sur France 2 tu as vu ton évolution aux barres asymétriques qu'est-ce que tu en penses ? ça va ça va ? alors ça fait combien de temps que tu pratiques la gymnastique ? il faut que j'aille m'échauffer oui je sais mais juste rapidement 6 ans 6 ans et tu arrives maintenant au niveau du championnat de France vraiment à égalité avec Lussac et Séverino c'est bien ? au sol tu nous prépares quelque chose de beau ? je vais essayer allez on y va on y va oui c'est rapide mais ça vous permet quand même de découvrir des visages un peu plus souriants que devant les exercices difficiles qu'elles ont à affronter parce qu'en principe et bien une gymnaste est concentrée tout au long de sa compétition nous avons eu la chance d'avoir bien évidemment Elodie Dussac qui nous a confié ses impressions et puis Isabelle Séverino ses ambitions et puis mademoiselle Laetitia Béguet que l'on peut considérer Michel Boutard comme une future grande de demain je le pense très sincèrement oui ce sera une très grande si elle continue sur sa lancée elle est superbe elle est bonne elle a du talent elle passe très bien les juges l'apprécient et sa note de 9,925 au bar asymétrique ici le prouve encore elle ne laisse personne indifférent 9,925 c'est j'allais dire très proche du 10 c'est très proche du 10 c'est vraiment le plus haut niveau mondial là que l'on a vu avec Laetitia Béguet Elodie Dussac Isabelle Séverino elle s'attagère vraiment la chance la France a toutes ses chances de médailles et j'espère qu'elle ira jusqu'au bout pour les concrétiser alors le régal c'est maintenant avec la finale du sol vous allez donc revoir Elodie Dussac Laetitia Béguet Laure Gélie Isabelle Séverino Cécile Canquetot et Eleonore Kouf ces jeunes filles ont 2 minutes pour s'échauffer c'est à dire pour réaliser les difficultés supérieures qu'elles ont intégrées dans leur mouvement au sol qui dure 1 minute 30 il y a beaucoup de chorégraphie beaucoup de danse mais surtout beaucoup d'acrobatie c'est la raison pour laquelle vous voyez actuellement par exemple de dos Elodie Dussac qui en l'a quitté elle est au centre la voici en noir elle prépare son passage en acrobatie voilà diagonale avec double salto donc au classement des asymétriques et bien on se rend compte que Elodie Dussac toute championne d'Europe junior qu'elle est n'a pas maîtrisé totalement le concours puisqu'elle est devancée par Laetitia Béguet Révélation et Isabelle Séverino je vous disais que Laetitia Béguet était d'origine vietnamienne par ses grands-parents et que bien maintenant elle est marseillaise Cécile Canquetot qui va au sol la blonde nous étonner aussi et Léonore Kouf Isabelle Séverino voilà vraiment les six plus belles gymnastes de France les six plus fortes aussi et j'allais dire Michel Boutard c'est pas vraiment de jouer la préférence mais au niveau européen en tout cas et au niveau mondial et bien nos petits gymnastes ont vraisemblablement des silhouettes qui sont les plus belles absolument elles ont le profil elles sont très bien taillées très bien faites bien proportionnées pour la gymnastique et chacun a pu le remarquer puisque au championnat d'Europe elles ont réalisé une très grande performance de se classer quatrième et je pense qu'elles peuvent encore faire mieux ici Léonore Kouf avec un double arrière tendu une des plus grosses difficultés mondiales au sol voilà ce sont ces points forts la nouvelle acrobatie on s'élance salto avant vrille et demi corps tendu de pied ferme très très difficile à réaliser chorégraphie une musique superbe et elle joue avec le public c'est déjà une gymnaste athlète hein Léonore Kouf voilà salto avant tendu lipavance salto avant parfait oh c'est bien très bonne musique Léonore a complètement modifié sa composition au sol acrobatie chorégraphie depuis les derniers championnats du monde et vous voyez le public a beaucoup apprécié je pense que les juges apprécieront aussi et oui et puis il faut préciser que la venue de madame Pop la chorégraphe roumaine qui est d'ailleurs avec Éleonore Kouf au pied du praticable bien la présence de cette chorégraphe roumaine a sûrement apporté une touche musicale importante puisqu'elle a fait modifier même le programme d'Élodie Lussac et vous allez voir dans quelques secondes et bien Cécile Canquetot ce n'est pas mal non plus oui c'est une des meilleures chorégraphes du monde et nous en profitons voilà Éleonore Kouf 9'80 ça démarre très fort 9'80 voilà Éleonore Kouf contente la grande blonde en survêtement s'échappe tout à coup c'est dommage c'est une chorégraphe roumaine de très très grande qualité et c'est vrai qu'on a eu besoin en France de faire venir de l'étranger des grands spécialistes qu'ils soient chinois pour l'entraînement ou roumains pour la musique et bulgares pour la GRS ça a été le cas lors des derniers championnats du monde vous l'avez vu donc Cécile Cancoteau pour un grand moment musical et gymnique bon c'est beau c'est beau c'est beau et triple vrille beaucoup d'expression et de personnalisation de son mouvement concentration dans le coin c'est l'élan on date tempo flip et double vrille oh c'est bien sans une faute d'expression et aucune hésitation technique et on va voir la réaction du public un public de connaisseurs puisqu'ils sont tous venus de la gymnastique ou presque ces spectateurs de Coubertin on va voir comment ils vont réceptionner le final de Cancoteau et triple vrille et enfin même diagonale que la première très bien réalisée bravo Cécile oui tout cela va tourner autour de 9,80 et on n'a peut-être pas vu le meilleur puisqu'il y a Isabelle Severino qui va aborder l'exercice du sol alors qu'au ralenti vous voyez la diagonale de Cécile Cancoteau très légère voilà on va redonner le tempo le flip et ici un tour deux tours et trois tours super bien super voilà vous entendez les réactions de l'entraîneur de Cécile Cancoteau ouais je crie je sais pas ce qu'il se fait c'est à qui ça je sais pas c'est à belle allure voilà elle récupère un petit peu et elle signe les autographes pour les plus petites filles Miquel oui alors et on en trouve sur le 9,80 Cécile avec ses deux triple brille Pierre peut-être pourra la surclasser ce n'est pas sûr la chorégraphie peut aussi faire la différence chez les gymnastes féminines attendons Isabelle Severino nous a promis un récital alors c'est vrai qu'on a déjà eu un avant-goût avec Eleonore Kouf de ce final du sol féminin qui je crois dans l'histoire de la gymnastique a été d'une rare qualité je me souviens d'avoir suivi bon nombre de championnats de France il y avait quand même de grandes championnes dans le passé mais là j'ai l'impression qu'on a 5,6 jeunes filles qui vont tourner autour de 9,80 9,90 et regardez Isabelle Severino avec beaucoup de tempérament aborder sa minute 30 de vérité Brice Altoyer-Carpé beaucoup de richesse dans son mouvement de l'expression sans quel on veut ah il y a il y a du Boginskaya un petit peu quelque chose et double oreille et demi pour terminer ah c'est beau voilà un bel exercice mon enthousiasmant ah Coubertin est ravi ravi parce que on a découvert une Cécile tant de taux étonnante et Isabelle Severino j'allais dire envoûtante et oui du rythme de la vie dans tout ça elle souffle alors regardez le ralenti rondade Flip l'impulsion la vrille et le salto arrière-Carpé qui suit voilà beaucoup d'élévation beaucoup d'amplitude et une belle réception je l'entends souffler parce que la caméra et le son sont branchés vers elle alors qu'on regarde son ralenti on va aller tout de suite voir son son impression la double oreille et demi Philippe avant c'est du beau du beau travail technique artistique et oui c'est une très très bonne note 9 875 pour Isabelle Severino la meilleure note du sol pour l'instant 9 875 ça c'est une bonne note je vous ai entendu souffler 1 minute 30 c'est un exercice dur oui surtout à tenir sur un style de musique comme cela il faut toujours être en action et on n'a pas trop le temps de souffler et quand on arrive à la fin on est bien content alors j'ai eu l'impression ce n'est qu'une impression mais vous avez peut-être me confirmé il y avait un petit peu du Boginskaya un petit peu oui c'est j'aime bien son expression et ma chorégraphe aussi donc on a essayé un peu de s'inspirer d'elle oui j'ai trouvé des attitudes des expressions des gestuelles oui mais enfin bon je trouve que ce n'est pas tout ça fait le même style mais ça se ressemble ah mais c'est quand même une belle école oui on vous retrouve demain pour la poutre le studio Val et la poutre voilà et peut-être on ne sait jamais le titre parce que c'est serré à quelques centièmes on va voir ce que va faire Elodie Lussac d'accord à bientôt et bien la voici j'allais dire Michel Boutard aucune faute ne lui est permise et non dans un match aussi serré personne n'a le droit à l'erreur et la vraie championne sortira de ce lot il a beaucoup de vitesse sur le double tendu bien rattrapé à bientôt à bientôt à bientôt Au double brille percuté salto avant. Bessie s'en foutre. Elle a bien préparé son affaire. On n'est pas au bout de nos surprises, Michel. Mais non. Attention, on récupère, on souffle un peu. Et grosse acrobatie pour terminer. Rondade, double arrière-carpet. Parfait. Pile. Un peu d'émotion. Isabelle Severino était brillante. Cécile Canqueteau, c'était déjà très bon. Élodie Lussac, c'est encore mieux. Et elle va venir. Bien si, Élodie. C'est bien. Ah, dis donc, c'était formidable ce mouvement. Souffle, souffle. Hein ? Oui. Bon, c'est dur, hein ? Ben, disons, c'est presque un 1500 mètres que tu viens de faire. Alors, regardons cela. Donc, là, c'est ta diagonale où tu termines très haut, hein ? Hein ? Voilà, son double arrière tendu. Double arrière très haut. Tendu. Et là, hop, tu rattrape parfaitement ce petit pas en avant. Mais la chorégraphie était très bonne. L'acrobatie parfaite. J'ai l'impression que la note va monter au-delà de 9800. Ah, peut-être qu'il y a eu une petite faute qui va être sanctionnée. On va regarder. Voilà. 9700, Michel ? 9750. Alors, la petite faute est à la réception du double tendu. Oui, voilà, c'est ça. En double tendu, j'étais un peu courte. Un peu courte à la double tendu. Alors, ce qui est embêtant, c'est que tes copines sont en train d'avoir 980. Combien, Michel ? Eh bien, 9875 pour Isabelle Severino. C'est beau, 9650 pour Fessy Cancoto et 980 pour Eleanor Kouf. Mais, Elodie a un total général après six épreuves de 58-35, ce qui lui donne un peu d'avance sur ses concurrentes directes, en attendant le passage, bien sûr, de Laetitia Béguet. Voilà. Eh bien, Elodie, il va falloir s'accrocher au saut et demeure à la poutre pour gagner et être championne de France. Alors, on va regarder maintenant une de tes principales concurrentes. et tu t'entraînes à Marseille avec elle, Laetitia Béguet. Allez, Laetitia. On a tempo, flip, et triple brille. Stabilisé. On a tempo, flip, brille, c'est le toi-yant. Coupé. 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 Voilà. Ici, Nutt. Alors, voilà, grosse présence, c'est une belle réussite au sol de Laetitia Béguet. Je vais vous dire, ça va être, pour les juges, très difficile de départager. Cécile Conqueteau, Isabelle Sévérino, Laetitia Béguet et Elodie Lussac. Elle a, elle a, elle a. Elle a. Elle a. Eh bien, dites-donc. Elle a. C'est un... Je ne m'attendais pas à un tel spectacle. Ah, c'est du grand spectacle. C'est beau. Laetitia Béguet, euh... Pardon. Sévérino. Sévérino. Laetitia Béguet va prendre la tête du concours général devant Elodie Lussac, ce qui est une énorme surprise pour Elodie Lussac, mais pas pour nous, car nous connaissions les qualités de mademoiselle Laetitia Béguet. Oui, on va attendre un petit peu sa note, Laetitia, mais bon, je pense qu'elle devrait quand même s'approcher de la note d'Elodie et comme elle avait deux dixièmes et quelques d'avance avant cet exercice, elle ne devrait pas être rattrapée après cette sixième rotation. Il reste l'orgélie de Marseille. Laetitia Béguet, j'ai omis de vous dire qu'elle était de Monaco. Voilà, vous voyez qu'elle a déjà des fans. Ah oui. Elle a déjà des fans, Laetitia Béguet, jeune gymnaste qui promet beaucoup, qui rentre dans l'équipe de France avec une personnalité... Pardon. Elle est comédienne à la fois. Oui. Elle a une expression corporelle beaucoup plus forte que Elodie Lussac, qui est plus gymnaste que danseuse. C'est bien, Laetitia Béguet a réussi vraiment un joli parcours. Voici donc maintenant Gélie Laure. Alors les juges n'ont pas tout à fait encore posé leurs notes. Ils doivent étudier ça de très près. Ah oui. Pour Laetitia. Alors ? Alors on attend. Et voilà, la note va tomber, c'est un 9,825. Donc Laetitia conserve la tête après six épreuves. C'est une révélation, en tout cas dans ces championnats de France, puisque Elodie Lussac est remise en cause par ses plus jeunes concurrentes de l'équipe de France. Voici l'orgélie de Marseille, qui a un tempérament plus discret, moins explosive, un peu plus introvertie. Voilà, mais les mêmes acrobaties avec une triple vrille ici. ... 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